Wop 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 ne pars pas cette vidéo est super intéressante regarde la jusqu'au bout Je vous prends deux secondes avant que la vidéo commence Si vous n'y connaissez rien au bitcoin à la crypto monnaie tout sera expliqué dans la vidéo Du coup t'inquiète pas tu vas pas être perdu je vais tout t'expliquer Yo c'est tout le monde c'est Léo j'espère que vous allez bien aujourd'hui Je suis super content de faire cette vidéo comme vous l'avez vu au titre à la miniature Aujourd'hui on va parler de bitcoin et plus précisément de Eric Finman Qui est devenu tout simplement le plus jeune millionnaire en bitcoin A l'âge de 15 ans voilà cette vidéo est super intéressante regarde la vraiment jusqu'au bout Et dis moi dans les commentaires si tu veux que je fasse ça avec d'autres personnes Qui ont le même âge que nous donc c'est à dire entre 10 et 20 ans par exemple Ce qui est la moyenne de la chaîne voilà Pensez à vous abonner on est bientôt 30 000 abonnés ça me fait super plaisir à mettre un pouce bleu On se dit qu'à 800 pouces bleus je refais ce genre de vidéos mais avec une autre personnalité N'hésitez pas à me donner des noms de personnalités dans les commentaires à le faire Juste avant aussi n'oubliez pas de me suivre sur Instagram c'est Léo-Babégel Et venir sur mon tweaker il est tout juste neuf tout 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 neuf Je sais pas m'en servir mais je kiffe du coup je fais des petits tweets bref c'est super cool et c'est super exclusif C'est dans la description c'est Léonard YouTube et voilà je vous attends là-bas Et sur ce bah on perd pas de temps et c'est parti Alors pour faire ceci il va juste me falloir passer sur le PC On va aller regarder quelques documentaires et quelques informations sur ce fameux Eric Et on va voir le documentaire qui décrit tout simplement son parcours Donc on passe avec la webcam désolé la qualité sera un peu moindre mais le micro sera meilleur Donc on passe du mauvais à du bon on peut pas tout avoir dans la vie quand même Et voilà on se retrouve directement sur le PC tout simplement Juste avant je vais vous donner la définition du Bitcoin pour ceux qui connaissent pas Donc le Bitcoin c'est une crypto-monnaie qui s'échange tout simplement de personne en personne Donc de paire à paire ça se dit comme ça Donc en fait c'est que tu vas pas passer par une banque Donc c'est décentralisé de la banque Donc c'est une crypto-monnaie Donc c'est un peu le but bref je sais pas si mon explication te conviendra Et c'est aussi quelque chose dont le prix va varier au niveau de l'offre et la demande Au niveau du jeton de Bitcoin Donc par exemple pour vous donner une ordre d'idée Avant 2016 bien avant le Bitcoin même ouais vers 2013-2014 le Bitcoin valait moins de 1$ Et à l'heure actuelle le cours du Bitcoin s'élève à 8453 si je dis pas de conneries Donc pour un Bitcoin alors qu'en 2013 il en valait 0,30 centimes Donc tu fais le calcul si t'achetais 500 unités de jetons Donc un jeton c'est 30 centimes Si t'achetais pour 500€ ou si t'achetais 500 jetons Tu fais le calcul à l'heure d'aujourd'hui t'es millionnaire Et c'est ce qui s'est passé avec ce jeune américain je pense ouais je pense que c'est ça Il était de l'Ottawa ou l'Ottawa bref tout est dit dans le document Donc on va lancer tout simplement le documentaire Donc voilà c'est parti Donc moi je vais vous traduire parce qu'il y a pas de voix off Donc à 15 ans il est devenu donc voilà Eric Finman est un américain Donc voilà il est devenu il y a 5 ans Donc là à mon avis c'est être le plus jeune entrepreneur Voilà le plus jeune entrepreneur millionnaire Donc tout simplement maintenant il vaut des millions et des millions Grâce au Bitcoin voilà tout simplement Donc voilà là on peut le voir c'est un peu le tableau Et là on va voir tout simplement son histoire Donc voilà c'est diao je pense que c'est en Amérique certainement On va peut-être enlever la musique parce qu'en vrai on s'en fout un petit peu Voilà donc nul en cours il l'apprenait en parallèle l'informatique Voilà c'est souvent des gens comme ça tu sais un peu les gens isolés Ou même des gens normaux ils apprennent en parallèle de l'école des autres trucs Donc voilà donc à 12 ans il s'est acheté pour 1000€ de Bitcoin que sa grand-mère lui avait donné Donc voilà déjà si ta grand-mère te donne 1000€ comme ça Déjà c'est pas mal hein 1000 balles Je connais pas beaucoup de grand-mère qui donne 1000 balles hein Il a eu quand même de la chance Donc voilà donc en fait il a tout simplement investi 1000€ 1000$ dans le cours du Bitcoin pour financer ses études Ce mec là c'est un visionnaire je sais pas comment il a deviné tout ça Là il explique déjà vous avez vu sa tête franchement Ouais il a fait un pari fou les mecs Faut savoir que tous ceux qui investis dans le Bitcoin Et qui parlaient du Bitcoin il y a quelques années en arrière Était pris pour des fous en mode Mais qu'est-ce que tu me racontes ça sert à rien de mettre ton argent là-dedans Ça va être perdu tu vois Il y a plusieurs histoires comme ça Je pourrais vous en raconter des centaines et des milliers Des personnes qui ont laissé tout simplement leur crypto-monnaie dormir sur leur portefeuille en 2013 Se reconnecter en 2018 ou après le bump de décembre 2017 Et voir qu'ils avaient des millions et des millions de dollars disponibles Juste en dessous de leurs yeux C'est arrivé à beaucoup de personnes Ils se sont dit oh putain je suis millionnaire j'arrête stop Plus de plus d'école plus de taf je profite Donc voilà donc quand le Bitcoin valait moins d'un dollar Maintenant il en vaut plus de 8000 Quand son prix a franchi les 1200 Ça veut dire que quand un jeton de Bitcoin valait 1200 dollars Il a revendu assez pour gagner 5000 euros Donc tu te dis qu'à la base il est d'un investissement de sa poche de 1000 dollars Et à la fin il finit avec 100 000 dollars C'est un truc de fou Quand le Bitcoin était affranchi à 1200 Maintenant il y a 8000 Et il a fait son bump le plus haut à 16000-17000 Donc voilà tac tac Avec cette somme C'est 100 000 euros Ils disent financer ses études Mais au final il a créé sa société le mec Donc attends Il a pas financé ses études C'est un peu bizarre Donc voilà bref il a créé une société Deux sites de cours en ligne Je sais pas si c'était peut-être pour la crypto ou quoi En accord avec ses parents Ah ouais ça par contre c'est stylé les mecs Et regardez Il décide d'arrêter l'école à 15 ans Attends Mais qui ne rêverait pas franchement D'être millionnaire D'arriver T'arrives comme ça Euh bah non en fait Bah non en fait je suis millionnaire Je rentre chez moi Bah je viens plus Putain mais mec Mais ça serait vraiment la meilleure chose du monde Je pense non ? Et dites moi dans les commentaires Vous vous rêvez pas ? Un petit million là ? T'arrives à ton lycée ? Ouais salut Ah bah non en fait Bah non Bah non je suis millionnaire Pourquoi j'irai à l'école ? Donc à 15 ans il arrête l'école tout simplement Contre la promesse de gagner Écoutez bien Un million de dollars Avant ses 18 ans Donc là on parle Que le mec il a 15-16 ans Qu'il a déjà investi 1000 euros dans le BTC Qu'il a pris 100 000 D'ailleurs plus Parce que le bitcoin Après ses 1200 Il a pas recraché De fou Enfin il a jamais Il est jamais revenu à 1200 tu vois Depuis qu'il a passé 1200 Il est jamais revenu en dessous de 1200 Enfin je pense Ouais ouais je crois ouais Et du coup bref Et là il se met le pareil fou D'arrêter l'école Et de prendre un million Avant ses 18 ans Et que s'il fait pas en gros C'est une grosse 4 ans tu vois Hop 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 Là ça se voit Donc voilà Grâce au succès de son site Donc on parle vraiment Que le mec il a créé un site Il finit à la Silicon Valley Pour ceux qui connaissent pas La Silicon Valley Il y a les bureaux de Google Il y a les bureaux de Facebook Il y a le bureau de Twitter C'est La Silicon Valley C'est un campus on va dire Avec tous les plus grosses entreprises Si je puis dire Je pense hein C'est ma culture hein Allez pas me tailler en commentaire Mais je crois que c'est ça Donc tu dis que le mec Il a même pas 18 piges Il déménage là bas C'est que le mec il pèse dans le game Quand même non Voilà il déménage Il a vendu sa société Contre 300 bitcoins Ok Donc retenez bien ce chiffre 300 bitcoins Ok 300 jetons de bitcoins Contre sa société Il a même pas fait en euros Tu vois Tellement le mec Il a été matrixé par le BTC Il a vendu son entreprise en BTC 300 Retenez bien ce chiffre Donc voilà On continue tout simplement Donc le mec il a déjà revendu Une société à 16 ans Il travaille déjà avec des start-up D'informatique les mecs C'est un truc de fou Le mec à 16 piges C'est mon âge Tu vois Voilà donc les gens voyaient direct Que ce mec il avait un truc dans le cerveau Tu vois Il a même été engagé par la NASA Attendez ils taffent des centaines d'années Ils sont jamais embauchés par la NASA Tu vois Donc en fait simplement Le mec est tellement intelligent La NASA le recrute et tout Alors qu'à la base Il aimait pas l'école Voilà il fait fructifier son compte bitcoin Et là Résultat il a gagné son pari Donc qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que le pélo Avant ses 18 ans Il avait 6 euros Après un chiffre sur son compte Donc il avait le million sur son compte Avant ses 18 piges Franchement Si c'est pas excellent ça Si c'est pas la réussite Qui ne rêverait pas de ça les mecs Quand même Donc voilà Il est devenu millionnaire Avant ses 18 ans Regarde-le Regarde-le Regarde sa petite tête d'enfant Le mec c'est un enfant Et il a un cerveau Qui est plus réfléchi Qu'un mec de 60 balais Tu vois le truc C'est insane C'est insane Voilà donc après le mec Bah il suis sauvé le cours de sa vie Parce que regarde Je pense que quand t'as un million Le gars c'est dit Il profite pleinement de sa fortune T'es là t'as un million T'as pas de soucis Tu te soucis pas des factures Tu te soucis pas de ci Tu te soucis pas de ça Tu te lèves Tu te concentres à tes projets Et t'as un million T'en fais deux Que quand t'as zéro Et que tu veux faire un million Là c'est compliqué Lui il l'a fait dans le VTC Franchement Je sais pas ce qu'on peut dire de plus Sur ce mec C'est un génie pur C'est un gros visionnaire le mec Donc voilà Donc en partageant Simplement après il nous dit Qu'il partage Y'a rien de spécial Voilà on le voit avec des billets On le voit dans son jet privé Donc le mec On voit qu'il pèse quoi Pendant que ses potes Se font recruter sur Parcoursup Lui il pèse dans le game Avec ses billets Bref On va tout de suite passer Voilà Donc là c'est un Comment on peut appeler ça C'est un article en ligne Voilà donc on peut lire bien Un allemand qui fait fortune Grâce au Bitcoin Et regardez bien cette phrase Dix et vous ne venez pas Millionnaire Dans les dix prochaines années C'est de votre faute Mais attention On garde les pieds sur terre Il faut pas dire que si demain T'acheter 10 euros de Bitcoin Tu vas avoir le million dans 5 ans C'est strictement impossible Enfin ouais Là ouais Avec 10 euros faire un million C'est strictement impossible Faut bien garder les pieds sur terre Faut s'y connaître les mecs Surtout il faut être majeur Je vois bien là Tous ceux qui veulent investir Dans le BTC Dans la crypto Il faut être majeur Oui 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 majeur Oui 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 Bref Alors tout simplement Donc qu'est-ce qu'on peut lire Il a parlé avec ses parents Donc ça c'est ce qu'on a revu A l'âge de 12 ans Regardez bien Regardez bien A l'âge de 12 ans Ok donc là Le mec il a 12 piges Tac 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 S'il était millionnaire Avant ses 18 ans Il n'allait pas à l'université Franchement ça c'est un kiff de fou Alors Là Lisez bien ce qui est marqué Fineman A pioché dans les 1000 dollars Que sa grand-mère lui avait offert Pour ses études Donc A acheter Ses bitcoins Donc en fait sa grand-mère Lui donne 1000 euros Pour qu'il le mette dans ses études Donc elle contribue un peu à ça Lui se dit quoi Je vais acheter du BTC Avec 1000 dollars Tu vois Donc c'est quand Le BTC valait 12 dollars Unité Déjà ça Le BTC il avait monté Parce qu'avant Il valait moins d'un euro Donc là tu te dis Qu'il était déjà passé De 1 euro à 10 euros X 10 Tu vois t'as capté Donc il a gagné son pari A l'âge de 18 ans Il était déjà millionnaire Le mec vous vous rendez compte Qu'il a 19 ans Et c'est marqué Qu'il échange des cryptos Depuis 7 ans 19 moins 7 Le mec c'est déjà Dans 12-13 ans Il y a 12-13 ans Il gérait déjà Dans des cryptos Ce mec Franchement les mecs C'est pas mal tout ça Donc voilà Donc là vous pouvez lire Un peu Vous pouvez trouver Regardez Vous pouvez trouver Sur internet Ce petit truc Et là Donc là tout simplement C'est un peu une interview Cela veut dire Que vous allez garder vos bitcoins Et Finman répond Effectivement Je suis toujours attaché A mes bitcoins Et j'en ai beaucoup Donc le mec Tu te dis que c'est Le plus jeune riche Au monde en BTC Le mec se dit Il y a même pas Je sais même pas Combien de BTC ce mec C'est un truc de fou Il y en a Pour ceux qui connaissent Un peu tougher et tout Ils ont des millions d'euros Dans le BTC Mais ça vaut pas La fortune du mec Tu te rends compte Ça se trouve le mec Je sais même pas 500, 1000, 2000, 6000 BTC Mais il doit avoir Une fortune de fou En BTC les mecs Je sais pas si ça a été dit Mais j'ai pas trouvé Le nombre de BTC Qui détenait Donc voilà Donc lisez bien Ce qu'il a mis Donc en gros Il veut dire Que si les mecs achètent Qu'ils voient un recul Qu'ils revendent Ce sera la pire erreur Donc en fait Faut vraiment s'y connaître Pour investir dans la crypto Donc faites passer Les mecs Attendez D'être majeur Donc voilà Il est important De savoir Que quand vous investissez De l'argent Ça peut être perdu C'est comme au casino En fait Vous jouez Ce que vous êtes prêt A perdre Mais bon Je préfère littéralement Avoir de l'argent Qui travaille plus tôt Qui dorme sur un compte Donc c'est un peu logique C'est un peu la même vision Que toutes ces personnes Voilà Mais le bitcoin Mais le bitcoin Va probablement Continuer à augmenter Peut être Prendra quelques semaines Peut être des années Bien sûr Personne ne le sait Ça c'est logique Donc voilà Donc voilà Donc là on est direct Sur son instagram On peut voir Qu'il a On va s'abonner à lui On va lui lâcher un follow Quand même Il a 15k d'abonnés Sur Instagram Et voilà Yougnes bitcoin millionnaire Donc en gros Il veut dire Que c'est le plus jeune Millionnaire en bitcoin Et maintenant Qu'actuellement Il a 21 ans C'est vraiment un truc de fou On peut voir que le mec C'est le plus riche En BTC Et il a que 15k abonnés Sur son petit instagram Bon après Il y en a bien plus Sur twitter Mais vous pouvez voir Que le mec Il pose devant sa voiture Il pose devant sa Air 8 Le mec Il pèse dans le game Toi t'es là Tu roules en Clio Lui il sort sa Air 8 Bah ouais Bah ouais Il faut voir que ce mec Il a tout fait Regardez Il est sur des plateaux télé Regardez le Regardez le Si c'est pas insolent Voilà tout le monde C'était Léo J'espère que cette vidéo Vous aura plu Donc pour récapituler Le mec A 12 ans Sa grand mère lui donne 1000 dollars Il les met dans le bitcoin Quelques semaines Quelques mois après Il les revend pour 100 000 dollars Il crée sa société Il a encore des bitcoins Le cours du bitcoin augmente Il revend sa société Compte 300 bitcoins Le prix du bitcoin Il a même jusqu'à 16 000 dollars Imagine tu fais 300 fois 16 000 Le mec il est pire que millionnaire les mecs Dites moi dans les commentaires Si vous kiffez ce genre de vidéo Si vous voulez que je retrace la vie Et le parcours de certaines personnes Je fais des petites infos sur eux Je vous en fais un petit documentaire Et je vous partage mon vidéo Voilà N'hésitez pas vraiment à venir sur mon twitter A liker cette vidéo A me dire qu'est ce que vous en pensez Ca change un peu d'habitude Mais je pense que ça peut être tout aussi cool Gardez les pieds sur terre C'est pas parce que Il y a quelques années Le BTC a fait un bump incroyable Qui le fera demain Qui le fera dans une semaine Personne ne le sait Voilà N'investissez pas N'investissez pas N'investissez pas l'argent Que vous pouvez pas perdre Investissez que celui Que vous pouvez perdre Et n'investissez pas Si vous êtes mineur Voilà tout simplement C'était Lo J'espère que cette vidéo On vous aura pendant On se retrouve à mercredi Pour une vidéo moto Cette fois-ci Allez Ciao Bon alors Est-ce que vous Vous connaissiez l'histoire Si oui N'hésitez pas à me le mettre Dans les commentaires Et voilà Wow Et oui La vidéo n'est pas finie Je l'ai finie sur le Mac Voilà je profite de cette fin de vidéo Pour sincèrement vous remercier Parce qu'en ce moment Les stats de la chaîne C'est vraiment un truc de fou Je kiffe de plus en plus Faire des vidéos Ça devient vraiment addictif Au-dessus de ce que ça a été avant On est bientôt à 100 000 vues par mois Constant C'est super cool On gagne plus de 1000 abonnés par mois Du coup voilà C'est pour ça N'hésitez pas vraiment à vous abonner A me partager A vos amis Sur Twitter Sur Snapchat Voilà A venir sur mon Twitter Parce qu'on va beaucoup 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 parler De crypto monnaie D'actualité On va vraiment déconner Je mettrai des photos Tous les jours de ma vie Parce que Twitter ça m'a l'air D'être vraiment cool Et avec vous Bah ça serait encore De plus en plus cool Voilà N'hésitez pas aussi A aller sur ma deuxième chaîne Voilà j'ai une deuxième chaîne Je fais des lives Des vidéos par jour Je fais des petits vlogs De ma vie Allez dans la description C'est Léonade Védo On est bientôt Plus de 2000 Je crois C'est vraiment un truc de fou Et n'hésitez pas aussi A me donner Dans les commentaires Des idées de vidéos Que vous voulez que je fasse Parce que moi tout simplement Bah comme c'est une chaîne On contribue tous ensemble Un peu à la faire monter Du coup si vous voulez Des vidéos en spécialité Bah n'hésitez pas A me les dire en commentaire Si vous voulez des séries Enfin des séries de stars Que je fasse une petite série de stars Pour retracer leur parcours Bah vous me donnez Le nom des personnes Puis moi je le ferai avec grand plaisir Parce qu'on en apprend tous les jours Et puis on se couche Tous les jours moins bête Voilà sur ce c'était Léo Je vous souhaite une très bonne fin de journée Voilà et puis Bisous bisous Et si t'es jusque là Si t'es arrivé jusque là Tu me mets en commentaire Hashtag Hashtag Le vrai vrai Ok Le vrai vrai Ok Et alors là tu seras le boss Ou tu seras la boss du game Allez Sur ce A la semaine prochaine A mercredi Ciao